C'est vrai que lorsque les éditions du CNRS m'ont demandé de reprendre et de reprendre sous une forme simple, une adresse directe pour un livre qui est d'abord, ça s'appelle Les Grandes Voies de la Recherche, d'abord un audio livre qui consiste à dire simplement ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Je me suis dit, mais j'ai souvent raconté cette histoire, la mienne, mais pas depuis le début en somme, depuis ma formation historienne qui est de l'histoire des villes et que d'une certaine manière ça valait la peine d'en parler aujourd'hui parce que c'est une façon de retrouver, je dirais, les origines savantes de mon engagement citoyen. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un historien dans la cité ? C'est, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, quelqu'un qui a déjà travaillé sur les villes. Alors c'est vrai que, voilà, quand il s'agissait de chercher un sujet de thèse, mes maîtres qui m'ont délivré, je le raconte dans le livre, c'est-à-dire qu'ils m'ont justement sorti le nez des livres pour me promener en Méditerranée, m'ont fait parcourir des villes et ça m'a plu et j'ai eu envie d'aller en Italie et j'ai donc fait une thèse sur Milan à la fin du Moyen-Âge. Et puis ensuite, à partir de cette thèse, j'ai élargi la focale, travaillé sur les villes italiennes et puis sur l'Europe urbaine et puis même sur l'archipel urbain dans le monde du XVe siècle. Et finalement, la ville, à y réfléchir aujourd'hui, à faire retour sur ma formation, oui, c'est véritablement le socle. Et depuis, d'autres choses se sont construites sur ce socle et je l'avais presque oublié. En tout cas, depuis que je suis au Collège de France, depuis 2015, je me rends compte que je n'ai jamais vraiment enseigné ça, ce rapport entre les formes du pouvoir et les formes de la ville. Et j'ai donc voulu faire retour sur cette origine de ma vocation historienne. C'est-à-dire que l'histoire urbaine, c'est vrai, elle ouvre à toutes les montées en généralité ou en tout cas les élargissements. Il y a eu pour moi des élargissements, je dirais, chronologiques, thématiques, géographiques. Et pourquoi ? Parce que ce qu'on pourrait dire de la ville, en somme, c'est que c'est un opérateur de mondialité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans les villes-monde que le monde a rendez-vous avec la ville, il y a quelque chose qui est lié aux faits urbains. En tant que la ville, nous disent les géographes d'aujourd'hui, est caractérisée par des critères de densité, mais aussi de diversité, diversité des provenances, diversité des activités. Il y a quelque chose en ville qui s'invite du monde. Et comme je me suis à un moment donné intéressé à l'histoire globale, à l'histoire monde, eh bien c'est aussi un monde des villes qui s'offrait à moi. Et puis cette question qui est assez intéressante, intrigante, je parlais d'archipel urbain. Ça veut dire quoi un archipel ? Ça veut dire qu'on retrouve au loin des ressemblances déplacées. Ça veut dire que ce commerce du monde que, d'une certaine manière, notre monde globalisé peut susciter, c'est-à-dire le fait qu'on peut parcourir de grandes distances et s'y retrouver dans des villes où, parce qu'elles sont cosmopolites, parce qu'elles sont mondialisées, on retrouve nos revers. Et bien, étrangement, moi qui, à un moment donné, je me suis intéressé à l'histoire des voyages, à l'histoire des explorateurs, à l'histoire de la curiosité, je voyais dès le XIIIe siècle, en somme, des Marco Polo, des voyageurs médiévaux qui se rassuraient quand ils rentraient en ville. C'est-à-dire qu'ils parcouraient des grandes distances, ils pénétraient la profondeur du monde, ils s'en inquiétaient, ils s'en alarmaient, ils paniquaient même parfois, ils ne retrouvaient plus rien. Et en ville, quelque chose, un air de famille, les ramenait d'une certaine manière à une forme d'étrange familiarité. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, qu'on peut lire dans les récits de voyage et dont les historiennes et les historiens de métier ont appris à se méfier. Parce que ça ne veut pas dire qu'il existe une catégorie universelle de ville et ça ne veut pas dire que la ville est en soi un acteur historique. Donc, j'ai repris toute cette histoire, en somme, pour revisiter les choses qui m'intéressent, le rapport aux images, le rapport à l'espace, le rapport au monde, le rapport au pouvoir. Sous-titrage ST' 501